Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bati Radio. Et on se retrouve ici sur le salon Interclimat Pavillon 3 Porte de Versailles, c'est la deuxième journée. On accueille sur le plateau Vincent Reynal qui est cofondateur de Suite Dispatch. Expliquez-nous un peu ce qu'est Suite Dispatch. Bonjour Jeanne, merci déjà pour l'invitation. Suite Dispatch, c'est une start-up que l'on a fondée avec mon associé il y a 4 ans maintenant et qui se donne pour objectif de donner au chantier des outils très simples à utiliser pour simplifier leur quotidien et automatiser un certain nombre de tâches chronophages qu'ils pouvaient avoir à réaliser avant l'utilisation d'outils comme Suite Dispatch. Et vous parlez de digitalisation du béton, c'est quoi exactement ? Alors oui, en fait l'histoire de Suite Dispatch, ça a commencé avec le béton parce que moi personnellement, j'ai été conducteur de travaux chez Léon Grosse pendant 6 ans. D'accord. Et j'ai notamment travaillé sur les chantiers du Grand Paris Express et donc sur ces grands chantiers-là, il y a beaucoup de volumes de béton à gérer. Et donc en tant que conducteur de travaux, ce qu'on doit faire au quotidien, c'est suivre tous les camions toupies qui sont livrés sur chantier, s'assurer que c'est le bon béton et puis ensuite récupérer tous les bons de livraison de béton. Ça fait des dizaines et des dizaines de bons par jour, donc imaginez par semaine, par mois, par an et sur la totalité du chantier. Donc je me suis vite dit, c'est pas possible de fonctionner comme ça parce qu'aller prendre des bons papiers, les recopier dans des fichiers Excel. C'est bon de commande qui après se font facture, qui après etc., les vérifier. Et ça prend un temps fou et puis surtout, c'est des ressaisies qui sont source d'erreurs à chaque fois. Et donc c'est là que la digitalisation peut intervenir et que je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas essayer de développer une petite application, un petit logiciel qui permettrait d'automatiser ce suivi-là. Et donc c'est là qu'on a décidé de fonder Suite Dispatch avec mon associé de façon à développer une boîte à outils qui permette de simplifier le quotidien, au départ sur le béton et puis ensuite qu'on a développé à d'autres types de matériaux et même à d'autres types de ressources avec le personnel et le matériel. Donc si je rentre un petit peu plus dans le détail sur comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut digitaliser le suivi du béton qui, quand même, par définition, est quelque chose de très concret. Torgible. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on a mis en place au départ des QR codes sur les bons de livraison de béton. D'accord. L'intérêt du QR code, c'est qu'il comporte une information parfaitement fiable sur la donnée contenue dans un bon de livraison. Alors les données, c'est quoi ? C'est le type de béton, l'heure de production, ça va être le client, ça va être la quantité, bien sûr. Et donc en fait, ces données-là, tout le monde utilise des QR codes aujourd'hui, donc en scannant en une demi-seconde, on va récupérer toutes ces informations-là. Et nous, d'ailleurs, on a construit une application qui va permettre d'analyser ces données, vérifier est-ce que c'est le bon béton, est-ce que c'est la bonne quantité, et puis autour de ça, construire un logiciel qui s'adapte aux pratiques quotidiennes du BTP de façon à pouvoir faire, par exemple, de la ventilation du béton, c'est-à-dire garantir la traçabilité en disant où on va couler le béton de cette toupie dans l'ouvrage. Et donc travailler sur la gestion budgétaire, la gestion financière, le calcul de l'empreinte carbone. Qui est immédiate, du coup ? Voilà, qui est immédiate, parce qu'on a récupéré des données fiables immédiatement, qu'on n'a plus besoin de ressaisir. OK, mais les constructeurs là-dessus, est-ce qu'ils doivent changer leurs outils ? Est-ce qu'ils doivent faire matcher des bases de données ? Parce que finalement, ils passent leurs commandes quelque part. Donc comment est-ce que vous vous interfacez ? Est-ce que c'est simple ? Parce que je pense qu'ils ne sont pas tous non plus véritablement équipés. Comment est-ce que vous avez parlé de ces... Eh bien, c'est la bonne question. L'interfaçage, d'une part, et l'adoption des outils aussi, d'autre part. Nous, on a cherché, dès le départ, à être compatibles avec tout le monde. Parce que si on doit chercher à s'interfacer avec tous les fournisseurs de béton, puis ensuite tous les fournisseurs de matériaux, ça devient une usine à gaz. Une usine à gaz aussi, en termes de maintenance, les logiciels évoluent. Du coup, il faut continuer à interfacer, à maintenir l'interface. C'est quelque chose de très complexe. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est se dire, on va prendre ce que les fournisseurs peuvent nous donner, on ne va rien leur imposer. Et donc, s'ils peuvent nous faire des QR codes, on va prendre les QR codes. S'ils peuvent nous transmettre directement des données brutes, sous forme d'API, je crois, un tout petit peu technique, mais transmettre des données directement, on va récupérer ces données. Et s'ils ne peuvent pas, c'est plutôt le cas d'autres fournisseurs que les fournisseurs de béton, parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs de béton sont assez avancés, en général, c'est des grands groupes. Mais quand on va parler d'autres types de matériaux, que ce soit des granulats, que ce soit des aciers, ou même des déblés et des remblés, il y a beaucoup de terrassements sur les chantiers, quand on parle de ce type de matière-là, il n'y a plus de bons de livraison avec des QR codes. Il y a des bons de transport, qui sont en général écrits en manuscrit, et il faut quand même les traiter. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi gérer ça. Et surtout pas dire, au chauffeur, dans son camion, au fournisseur, ou à nos utilisateurs, chefs de chantier, conducteurs de travaux, on va vous demander de changer la façon dont vous travaillez aujourd'hui, on va vous demander d'utiliser cette application, on va vous mettre de la contrainte. En fait, moi, j'ai observé que quand on voulait mettre de la contrainte, ça ne fonctionnait pas. Les freins arrivent directement. C'est ça. Et donc, on va dire, pas de problème, vous avez un bon manuscrit, on va gérer votre bon manuscrit. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut arriver, grâce à une technologie qui s'appelle l'OCR, c'est de la reconnaissance de caractère sur un document. Et aujourd'hui, ça, c'est très avancé, parce que ça permet même de reconnaître une écriture manuscrite sans forcément savoir à l'avance où il va écrire la quantité, où il va écrire le type de camion et sa destination, etc. Ça n'a pas besoin d'être codifié. Mais ça, il y a 4 ans, ça n'existait pas. Et ça, il y a 4 ans, ça n'existait pas. Donc, c'est pour ça que nous, quand on a commencé, on est plutôt allé sur des choses qui étaient dans l'air du temps, les 4 ans, les QR codes, etc. Et aujourd'hui, on vient se nourrir de tout ce que le développement de l'intelligence artificielle permet de faire pour apporter à nos clients une solution beaucoup plus complète qui vient gérer tous les cas de figure et toujours sans apporter de la contrainte. Et en fait, on ne veut apporter de la contrainte ni aux fournisseurs. En fait, les fournisseurs ne sont pas les utilisateurs de nos solutions et on ne leur demande rien du tout, mais ni non plus à nos utilisateurs. Nos utilisateurs, on ne veut pas leur dire qu'il faut que vous travaillez avec l'application, avec le téléphone, avec l'iPhone, avec l'iPad, etc. Non. Vous avez le papier, vous utilisez le papier. Après le papier, vous allez par exemple à la fin de la journée le mettre dans votre photocopière de chantier. Ça va tout scanner. C'est envoyé automatiquement à Suite Dispatch. Et à partir de là, tout va être traité, tout va être digitalisé. Et bien sûr, on va retrouver sur une plateforme digitale toutes les données et on va pouvoir ensuite les traiter pour faire le suivi financier budgétaire carbone dont j'ai parlé tout à l'heure. Suivi financier, budgétaire, carbone. Est-ce que du coup, vous avez un impact sur les erreurs ? Et qu'est-ce que ça fait économiser réellement ? Le ROI derrière est quand même la première attraction pour le client ? Alors, c'est une très bonne question de mesurer quantitativement quel est l'apport de ce type d'outils. L'apport, il est sur plein de plans différents. Il y a un apport déjà en gain de temps. Ça, c'est immédiat. Scanner un QR code ou un bon, ça va beaucoup plus vite et donc, on gagne du temps. Le temps, c'est de l'argent et quand on dégage du temps, on peut faire autre chose. Ensuite, concrètement, au niveau des données, la fiabilité des données, on a fait des enquêtes auprès de nos clients pour mesurer la différence entre ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils font aujourd'hui. et ces enquêtes montrent qu'il y a à peu près entre 5 et 10 %, c'est énorme, de données qui sont, du coup, redressées, c'est-à-dire qu'on remplit de données sans erreur alors qu'on avait des erreurs avant, des erreurs qui étaient liées à une mauvaise saisie dans une case d'un Excel, on a tiré une case sans faire exprès, etc. Et puis, il y a une autre source de gain, c'est aussi une source de gain financier parce que le suivi financier permet aussi de contrôler les factures des fournisseurs. Et donc, pour nos clients, ça permet de détecter des surfacturations, par exemple, de la part des fournisseurs. Et quand on a une facture de béton qui, à la fin du mois, fait 4 pages avec des tonnes et des tonnes d'informations, c'est hyper compliqué de savoir si c'est bon ou pas. Il y a plein de paramètres, il y a plein de plus-values, etc. Et bien là, directement, l'application va dire voilà le montant que vous devriez payer à la fin du mois avec le détail. Ce qui permet, déjà, d'identifier des erreurs s'il y en a. Mais il ne faut pas penser que c'est uniquement au bénéfice de l'entreprise générale. Mais c'est aussi au bénéfice du fournisseur. Pourquoi ? Parce que le fournisseur, il va être payé plus vite. Bien sûr. puisque le contrôle va être fait beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a aussi un gain côté fournisseur au moment de la vérification de la facture qui va être beaucoup plus rapide. Voilà. Et aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur la dématérialisation des factures, notamment, vous êtes peut-être le bon outil ou la bonne interface pour pouvoir répondre à ce type d'exigence pour les constructeurs qui doivent y passer de toute façon dans la réception aussi bien que dans l'émission pour les fournisseurs. C'est ça. Donc nous, au départ, on a travaillé sur le bon de livraison, le bon de transport. Et effectivement, il y a ce rapprochement avec la facture qui va être facilité puisque si tout est dématérialisé, nous, on a dématérialisé la partie bon de livraison et ensuite, quand on aura la facture dématérialisée dans tous les cas, on pourra faire un matching beaucoup plus simple et donc une vérification. un petit peu plus loin, c'est-à-dire que vous avez parlé d'autres ressources. Là, on a parlé matériaux, on s'est concentré un peu sur le béton parce que c'est vrai que c'était le point de départ. Mais les ressources, c'est aussi des ressources humaines. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez quoi ? Qu'est-ce que vous apportez sur cette partie-là de planification des ressources ? Alors, on a un autre outil qui s'appelle Staff Dispatch qui agit sur la gestion des ressources humaines sur les chantiers. Ce que ça va permettre de faire notamment, alors il y a une partie de planification, mais ce dont j'aimerais vous parler là, c'est plutôt la partie lutte contre le travail illégal parce que c'est un sujet qui est de plus en plus important, de plus en plus suivi, de plus en plus contrôlé et de plus en plus source de contraintes et d'ennuis et de stress et d'appréhension de ça pour les entreprises. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les mêmes techniques d'OCR et d'intelligence artificielle sur les documents des ouvriers. Le but est de fluidifier l'ensemble du processus, c'est-à-dire que lorsque un intervenant doit aller travailler sur un chantier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer en amont ces documents, documents d'identité, cartes d'identité, des titres de séjour, mais aussi sa carte BTP, sa DPAE, son contrat d'intérim, si c'est un intérimaire. Et on va analyser automatiquement ces documents avec des techniques similaires que celles qu'on utilise avec les bons de livraison. Et ce qui fait que, instantanément, en à peu près une dizaine de secondes, après avoir déposé les documents, on va arriver à dire si le salarié, il est parfaitement en règle et il peut intervenir sur le chantier. L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'en fait, vu que c'est un outil collaboratif, c'est directement les sous-traitants, les entreprises d'intérim qui vont déposer les documents et constituer en fait ce registre du personnel pour le chantier. La vérification, elle est automatisée et lorsque la personne va arriver sur le chantier, directement, on saura si elle a le droit de travailler ou pas et on pourra ensuite l'accompagner dans tout son processus d'accueil et de travail. Mais vous n'avez pas cette partie de vérification d'identité, de conformité des pièces d'identité que vous allez vérifier ? Alors si, on fait également la vérification d'authenticité des pièces. D'accord. Alors ça, c'est des technologies encore plus complexes parce qu'il ne s'agit pas juste de lire les informations et de détecter que prénom, nom, date de naissance, etc. Il s'agit de vérifier si par exemple une carte d'identité italienne elle est bien conforme à ce que doit être une carte d'identité italienne. Comment on fait ça à partir d'une image ? En fait, on va aller regarder si le nom, le prénom, il est écrit au bon endroit sur la carte avec la bonne police. S'il y a bien tous les éléments de sécurité. Vous avez des éléments de sécurité sur les pièces d'identité. Et donc, on vérifie tous ces éléments-là. Il y a beaucoup de contrôle de cohérence entre différentes informations qui sont présentes. Ok. Et en fait, pour résumer, le document d'identité, il va être comparé à une immense banque de documents d'identité vrais et faux de plusieurs dizaines de milliers de documents. Et c'est ça qui va permettre de dire si c'est un vrai document ou si c'est un faux document. Alors, il ne faut quand même pas s'imaginer que c'est fiable à 100% dans la mesure où c'est une analyse d'image. Ce n'est pas une analyse avec le document qu'on a en physique dans ses mains. Ou avec des registres qui sont des registres étatiques et civils. Exactement. Mais en fait, c'est suffisant pour le devoir de vigilance que le constructeur a à avoir vis-à-vis de ses employés ou des sous-traitants qu'il fait travailler. Et aujourd'hui, quels sont vos principaux clients ? Alors aujourd'hui, nos principaux clients, c'était initialement les grands groupes de BTP. Oui. Mais en fait, petit à petit, on essaye de, on va dire, descendre dans la taille des entreprises. Alors pourquoi c'était les grands groupes initialement ? Parce que c'est eux qui ont peut-être perçu un petit peu plus tôt ou qui avaient plus les moyens de s'approprier ce type d'outils. Mais on le voit maintenant, petit à petit, on a de plus en plus de clients qui sont des PME. D'accord. Et des artisans ? Et qui utilisent nos outils. Pas encore des artisans. Mais voilà, on va vers là. Après, ce sont des typologies quand même de clients différents et c'est des typologies de chantier différents, des typologies de matériaux différents. Et donc nous, on cherche à adapter nos solutions à nos clients. On ne cherche pas à dire qu'on a une solution et on la balance à tout le monde. On a en fait la possibilité de... C'est à l'inverse du digital, c'est à l'inverse du numérique. Oui, mais c'est en plein dans le BTP par contre. D'accord. Et donc, c'est ça qu'on cherche à faire en combinant la diversité du BTP et des outils digitaux. Et ça ne multiplie pas les coûts et les maintenances ? Alors, ça multiplie bien sûr les coûts, mais en même temps, c'est la seule façon que ça marche. Si on veut mettre du digital sur le chantier, nous, c'est notre credo et c'est de démocratiser le digital sur le chantier. Il ne faut pas qu'on impose des outils qui sont les mêmes pour tout le monde. Il faut qu'on regarde. Un chantier de génie civil, ce n'est pas la même chose qu'un chantier de bâtiment. Et puis, s'adresser à une entreprise générale, ce n'est pas la même chose que s'adresser à une PME qui fait de l'électricité. Bien sûr. Donc, on a des outils qui vont s'adapter avec un paramétrage possible et qu'on construit en permanence de façon à les rendre de plus en plus flexibles et de plus en plus adaptées à l'ensemble des entreprises. Quel est, pour vous, cette fois un peu de prospective, le gros challenge du BTP de 2024 ? On finit 2024, mais 2025 ? Moi, je dirais que c'est s'approprier ces outils. C'est vraiment ça les challenges parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, est arrivée très vite. Il y a deux ans, on n'en parlait quasiment pas. Et aujourd'hui, il ne faut pas que le BTP se dise je dois utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est dans l'air du temps. Il faut savoir pourquoi on l'utilise et il faut l'utiliser à bon escient. Dire, j'utilise CHGPT dans mon quotidien ou Bistral AI, ça ne suffit pas. Donc pour moi, le challenge, c'est de s'approprier ces technologies-là et d'en faire des choses utiles pour le BTP et pas juste dans son rapport annuel pouvoir dire je fais l'intelligence artificielle. qui sont sur l'intelligence artificielle. En quoi c'est vraiment utile ? Pour moi, c'est ça le vrai challenge et c'est ça qu'on essaye de faire nous avec nos outils, trouver quels sont les vrais usages et en fait, inventer des nouveaux usages aussi pour l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui évoluent au sein du BTP parce que du coup, le conducteur de chantier, il n'a peut-être pas le même métier dans un an ou dans deux ans. Et je suis persuadé que les métiers doivent évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase du passé, surtout pas. Au contraire, il faut prendre tout ce qu'on a aujourd'hui et rajouter ce qui est bien, ce qui marche, ce qui marche concrètement au quotidien. Et donc, effectivement, ça fait faire évoluer les métiers du BTP, que ce soit conducteur de travaux, mais aussi dans des métiers autres dans le BTP. C'est pas le seul cas. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont loués à disparaître ? Peut-être. Je pense que l'évolution des métiers de façon générale fait que des métiers disparaîtront. Mais dans les métiers du BTP, je pense pas beaucoup parce que les métiers du BTP sont foncièrement liés à l'humain. Et donc, il faudra toujours de l'humain derrière. On ne pourra pas tout robotiser, on ne pourra pas tout digitaliser. Et digitaliser, ça ne veut surtout pas dire enlever de l'humain. Non, mais d'accord. C'est apporter des outils qui vont permettre aux humains de se concentrer sur où est leur valeur ajoutée. Et donc, comme ça, ils pourront mieux faire leur travail finalement. Donc, je pense que les métiers sont amenés à évoluer. Après, est-ce que certains métiers vont disparaître ? Je ne connais pas tous les métiers du BTP. Peut-être certains, mais je pense que c'est vraiment à la marge dans ce secteur. Mais il est important que le secteur du BTP puisse être dans le mouvement. Faire son évolution, faire sa transformation. Faire sa transformation. Parce que s'il ne le fait pas, c'est peut-être là qu'il y aura un risque à un moment qui est une rupture forte et qui a du coup des conséquences importantes. Il faut accompagner le mouvement. C'est quelque part apporter plus d'efficience à la construction. On est sur interclimat. C'est aussi une efficience qui a des impacts énergétiques, qui a des impacts sur les déchets, qui a des impacts sur le climat. Parce que si on optimise correctement les commandes de béton, si on évite certaines erreurs, on aura certainement moins de déchets. On aura une efficience un peu plus importante sur nos chantiers. La réduction des coûts aussi, mais ça nous permet d'apporter une pierre à ce grand mouvement sur le climat. Les enjeux énergétiques et climatiques, pour moi, sont intimement liés au digital. Nous, au départ, on avait, parmi les ambitions du développement digital de la suite Dispatch, le fait de pouvoir apporter des outils pour aller vers la réduction de l'empreinte carbone des chantiers. Mais on s'est rendu compte qu'attaquer le sujet directement par l'empreinte carbone, ça ne fonctionnait pas. Il fallait d'abord qu'on construise les bons outils, qu'on s'assure que ces outils puissent être utilisés par les chantiers et puissent être adoptés par les chantiers de façon à capter la donnée. Une fois qu'on a la donnée, après, on peut agir sur ces sujets climatiques. Je vous parlais tout à l'heure d'un calcul automatique d'empreinte carbone sur les matériaux. Ça, c'est très facile à faire une fois qu'on a la donnée. Bien sûr. Et donc, d'où l'importance de digitaliser ces bons livraisons en amont. Et puis, au-delà d'avoir la donnée, la donnée, c'est bien parce qu'ensuite, on va pouvoir l'analyser et regarder qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, où est-ce que sur le prochain chantier, on peut agir pour aller réduire notre empreinte carbone. On peut aussi s'en rendre compte même sur le chantier. On n'est pas obligé d'attendre le chantier suivant parce que quand on a les données tout de suite, on voit dès qu'il y a des écarts par rapport à la trajectoire qui est prévue. Est-ce qu'ils l'exploitent véritablement ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils en sont déjà là à dire qu'on exploite en temps réel la donnée de l'empreinte et on corrige certaines choses en cours de chantier ? Certains le font. Je pense qu'il ne faut pas essayer de tout faire d'un coup. Ceux qui peuvent, tant mieux, il faut qu'ils le fassent bien évidemment. Mais dans le digital, il ne faut pas chercher à aller trop vite. Si on va trop vite, on perd plein de gens en route et au final, on n'atteint aucun des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, capter la donnée, pour moi, c'est l'essentiel. Une fois qu'on a capté la donnée, c'est ce que je dis parfois à mes clients, ils pourront en faire des choses même dans deux ans, trois ans de cette donnée-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore toute l'organisation qui permet d'en faire quelque chose ou les outils qui permettent d'en faire quelque chose mais il est essentiel de la capter parce que les outils qu'ils auront dans cinq ans, s'ils n'ont pas capté la donnée aujourd'hui, ils ne pourront de toute façon pas l'exploiter. Donc, capter la donnée, c'est essentiel et certains l'exploitent déjà. Je reprends l'exemple du suivi du béton. On a la possibilité de savoir en temps réel si sur un bétonnage on a dépensé plus de béton que ce qui était prévu et donc très rapidement d'analyser les causes, essayer de comprendre où est passé ce béton et de tout de suite se corriger pour le jour suivant. Donc, certains font ça. Voilà. mais moi, je ne je ne je ne ne pousse pas forcément mes clients à absolument utiliser toutes les possibilités qu'offre la suite dispatch. Je leur dis capter la donnée et ensuite, vous verrez quand vous serez prêt, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Donc, un pas après l'autre, la transformation digitale se fait un pas après l'autre et c'est peut-être le mot d'ordre pour clôturer cette interview. Merci beaucoup Vincent Renal. Merci beaucoup Jeanne. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur Bâti Radio.